On est dans le quatrième cours dans lequel on étudie un livre qui s'appelle 200 questions et réponses dans l'Aqida qui a été écrit par Haafid ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullah Dans les trois cours passés on a vu 15 questions et on arrive aujourd'hui à la 16ème et toutes les questions qui sont au nombre de 200 dans ce livre nous enseignent ou ont pour but de nous enseigner la bonne croyance que le croyant, le musulman doit avoir car la chose qui sera utile le jour du jugement dernier c'est de venir à Allah subhanahu wa ta'ala avec un coeur sain et le coeur sain c'est celui qui porte une bonne aqida Allah a dit dans le verset Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité et la seule chose qui sera utile c'est de venir à Allah avec un coeur sain et le coeur sain en premier c'est le coeur qui porte une bonne croyance donc le musulman, celui qui atteste que seul Allah a le droit d'être adoré et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le message d'Allah il doit connaître sa religion et la chose la plus importante dans sa religion c'est sa croyance on rentre dans la 16ème question et les 15 premières questions nous ont parlé de l'ibada, l'adoration pourquoi on a été créé qu'est-ce que l'ibada comment l'ibada, l'adoration est acceptée ensuite on est arrivé dans la 15ème question à la parole la ilaha illallah ou plutôt à l'attestation de foi ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna Muhammad al-Rasulullah et la dernière question c'était quelle est la preuve que l'islam a 5 piliers et on a répondu à cette question la 16ème question dans laquelle on entre aujourd'hui ma ma hallu shahadatayni minaddeen c'est-à-dire quelle est la place qu'occupent les deux attestations de foi dans la religion ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna Muhammad al-Rasulullah ces deux paroles on appelle ça les deux attestations de foi quelle est l'importance de cette parole chez Allah subhanahu wa ta'ala s'il y avait une seule chose qui pouvait nous montrer l'importance de cette parole chez Allah qu'est-ce que ça serait ? la réponse la réponse le serviteur ne peut être croyant sans les prononcer tu ne peux entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'après avoir prononcé ces paroles-là et s'il n'y avait que ça pour te montrer l'importance de cette parole ça serait suffisant si tu ne dis pas ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna Muhammad al-Rasulullah tu n'es pas un croyant ce qui veut dire que toutes les autres actions après la salat la zakat le hajj et toutes les autres actions qu'Allah il a rendues obligatoires elles ne seront d'aucune utilité elles ne seront pas acceptées donc tu vois que avant même de faire la salat avant même de payer la zakat avant même de faire le hajj il t'est demandé de prononcer une parole et ça ça te montre que cette parole elle a une grande importance puisque elle passe avant la salat et avant toutes les autres ibada toutes les autres adorations Allah Azza wa Jalla dit dans le Qur'an certes les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager et dans ce verset Allah nous montre que les croyants sont ceux qui ont eu la foi en Allah avec ce que ça implique et on va le voir à travers les questions suivantes et ceux qui ont eu la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la manière de montrer que tu as la foi en Allah et au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam c'est de prononcer ashjahadu an la ilaha illallah wa ashjahadu anna muhammadan rasulallah le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui nous est rapporté par al-Bukhari sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam à son époque Allah lui a donné l'ordre de combattre Qoreish et ceux qui sont avec Qoreish oui il y a quelqu'un donc Allah azzawajal a donné l'ordre au prophète alayhi wa sallam de combattre ces gens là pourquoi ? est-ce que c'est pour leur prendre tout leur royaume ou tout ce qu'ils ont ou pour leur enlever la force qu'ils ont ou leur enlever leur château etc rien de ça ce n'est que pour leur faire dire al-shahadu alayhi wa sallam alayhi wa sallam donc si Allah azzawajal a ordonné au prophète alayhi wa sallam de combattre ces gens là juste pour prononcer une parole ça te montre l'importance de cette parole alayhi wa sallam subhanahu wa sallam dans ce hadith le prophète alayhi wa sallam a dit jusqu'à ce qu'ils attestent alayhi wa sallam et que Mohamed est le serviteur d'Allah et le messager et nous on sait que dans l'attestation de foi on dit que ashadu anna muhammadan rasulullah et quand on fait l'appel à la prière on dit que ashadu anna muhammadan rasulullah pourquoi on ne dit pas ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul pourquoi on ne dit pas j'atteste que j'atteste que muhammad est le serviteur d'Allah et le messager dans l'attestation de foi dans la shahada on dit que j'atteste que muhammad est le messager la réponse c'est parce que le peuple dans lequel le prophète alayhi wa sallam était le peuple de Qorej il savait que muhammad était un serviteur d'Allah puisque eux-mêmes ils savaient qu'ils étaient des serviteurs d'Allah mais en même temps ils adoraient autre qu'Allah donc il n'y avait pas besoin de dire muhammad est un serviteur d'Allah ils savent ça Qorej ils adoraient Allah mais ils adoraient aussi autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc on vient de voir avec ces deux preuves l'importance de la shahada de l'attestation de foi la dix-septième question maintenant on a vu l'importance de cette phrase et dans le Coran il y a plein de versets dans lesquels Allah Azza wa Jal nous dit lui-même qu'il est le seul à être adoré et le shir qui a écrit ce livre il a voulu te montrer quelques versets que tu dois connaître pour expliquer aux gens l'islam si un jour tu es amené à l'expliquer si un jour on te pose une question et on te dit quelle est la chose la plus importante en laquelle vous croyez tu vas répondre que seul Allah a le droit à être adoré et c'est le premier pilier de l'islam et s'il te demande où avez-vous vu ça ou bien où est-ce que moi je peux lire ça il faut que tu saches lui répondre il faut que tu connaisses quelques versets au moins dans lesquels Allah Azza wa Jal nous dit cette parole et il a commencé par citer le verset le plus important dans ça dans lequel Allah Azza wa Jal atteste lui-même qu'il est le seul à mériter l'adoration surat Ali Imran Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset Allah Azza wa Jal a dit Allah atteste que nulle autre divinité que lui qu'aucune divinité à part lui n'a le droit à l'adoration Allah atteste et témoigne qu'il est le seul à mériter l'ibad lui et les anges aussi attestent de cette parole et ceux qui ont reçu la science ils attestent tous cette parole en toute justice puis Allah Azza wa Jal redit répète la même parole La ilaha illahu nulle autre divinité à part lui n'a le droit à l'adoration Al-Aziz Al-Hakim qui sont deux noms d'Allah qui nous montrent qu'Allah Azza wa Jal a une puissance immense et une énorme sagesse subhanahu wa ta'ala l'imam al-Qurtubi rahimahullah quand il a expliqué ce verset il nous dit Allah Azza wa Jal nous dit dans l'explication de ce verset s'il y avait quelqu'un de plus noble que les savants chez Allah Allah Azza wa Jal leur a mentionné leur nom avec le sien comme il l'a fait pour les savants et les anges Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset que Allah les anges et les savants disent la ilaha illallah ça te montre la place des anges chez Allah et la place des savants chez Allah donc ça te montre l'importance de la science et plus tu as de la science plus Allah Azza wa Jal t'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui à qui Allah veut du bien il l'instruit dans sa religion le deuxième verset et c'est un des deux versets dans lequel Allah Azza wa Jal dit la ilaha illallah dans les autres versets la ilaha illahu la ilaha illallah il n'y a que deux versets dans lesquels Allah Azza wa Jal dit la ilaha illallah le premier c'est un surat il n'y a pas d'autre divinité c'est à dire il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration sauf Allah l'unique le dominateur suprême subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala ma attakhavallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilaha Allah dit dans ce verset qu'il ne s'est pas attribué d'enfant et qu'il n'y a pas d'autre divinité avec lui c'est à dire ma kana ma'ahu min ilaha yastahiqul ibada kullu ilaha si wallah ilaha un batil toute autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une divinité qui n'a pas le droit à l'adoration et son adoration est nulle et n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala ça qu'Allah dit dans notre verset il en est ainsi car Allah est la vérité et ce qu'ils adorent ou qu'ils invoquent en dehors d'Allah est nul tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azzawajal c'est vain et nul et la seule adoration qui est valable c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour venir directement en français dans ce verset Allah azzawajal dit que que s'il y avait des autres divinités avec Allah qui avaient le droit à l'adoration comme ces gens là disent parce que Qoreish disent qu'Allah a le droit à l'adoration Qoreish il croit qu'Allah a le droit à l'adoration mais qu'il n'est pas le seul que les asnam les statues elles ont le droit aussi à l'ibade et Allah azzawajal rada alayhim Allah il a répondu ici s'il y avait d'autres divinités avec Allah qui avaient le droit à l'adoration ils se seraient tous empressés d'aller voir par la divinité qui a l'arche c'est Allah azzawajal c'est à dire qu'ils se seraient tous battus pour être le plus haut et ils auraient tous été se disputer avec la divinité qui a l'arche vous avez compris aussi Allah azzawajal a dit dans notre verset Allah azzawajal chacun voudrait prendre sa part comme ils disent dans les autres religions le dieu du soleil de la lune et toutes ces choses Allah azzawajal dit s'il y avait d'autres divinités qui méritent l'adoration avec Allah chacun se serait battu les uns contre les autres pour être plus haut que l'autre donc il n'y a qu'une divinité c'est Allah subhanahu wa ta'ala la dix-huitième question quel est le sens de l'attestation la ilaha illallah et on vit dans une époque où beaucoup de gens ne savent pas répondre à cette question et ça c'est une catastrophe ça c'est une catastrophe pourquoi parce que c'est une énorme catastrophe de ne pas comprendre ce que veut dire la ilaha illallah parmi les gens il y en a qui disent la ilaha illallah signifie la khaliqa illallah d'autres disent la mudabbira illallah la malika illallah qu'il y a des khata donc certains disent la ilaha illallah ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur à part Allah il n'y a pas de gérant sauf Allah il n'y a pas de possesseur qui possède les cieux et la terre sauf Allah ces paroles-là sont des vraies paroles leur sens est vrai mais ce n'est pas le sens voulu de la ilaha illallah ce n'est pas le sens voulu de la ilaha illallah ce qui est voulu de la ilaha illallah ma'na la ilaha illallah le sens de cette parole le sens de la ilaha illallah c'est aucune ou aucun n'a le droit à l'adoration sauf Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah c'est-à-dire il n'est pas permis d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le sens de cette parole cette parole a deux piliers hadhi l'karima laha ruknan al-nafiyu wal-ithbat cette parole a deux piliers qui sont la négation et l'affirmation la négation le fait de nier le droit à l'adoration d'autre qu'Allah autre qu'Allah n'a pas le droit à l'adoration et c'est ça le sens de la parole la ilaha la deuxième partie de cette parole c'est l'affirmation que seul Allah a le droit à l'adoration ilallah sauf Allah donc il y a dans cette parole une négation et une affirmation nafiyu wal-ithbat wa hadha al-uslo al-nafiyu ma'al-ithbat ya dullu ala al-hasar et cette façon de parler dans laquelle tu nies une chose puis tu affirmé une autre ça te montre que la chose que tu affirmé c'est Allah qui a le droit à l'adoration c'est la seule chose c'est à dire ici quand tu dis la ilaha illallah il n'y a pas de divinité qui a le droit à l'adoration sauf Allah par ça tu viens de dire que le seul qui a le droit à l'adoration c'est Allah et que personne d'autre que lui n'a le droit à l'adoration si je te dis Ibrahim est assis ça ne veut pas dire qu'il est le seul à être assis là je n'ai fait que affirmer une chose d'accord de la même manière celui qui dit Allah a le droit à l'adoration ça ne veut pas dire que seul Allah a le droit à l'adoration donc il va falloir pour bien comprendre que seul Allah a le droit à l'adoration n'y ait une chose et affirmer une autre si je dis maintenant personne n'est assis sauf Ibrahim tu vas comprendre que le seul qui est assis c'est Ibrahim et c'est impossible que quelqu'un soit assis avec lui et si tu dis personne n'a le droit à l'adoration sauf Allah tu vas comprendre là que le seul qui a le droit à l'ibadat c'est Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le sens de la parole la ilaha inallah personne n'a le droit à l'adoration sauf Allah le sens du mot ilah quand tu dis la ilah l'ilah ça veut dire ma'boud le mot ilah il veut dire ma'boud il veut dire l'adorer celui qui a l'adoration Allah azzawajal a dit Allah azzawajal a dit dans le verset c'est lui l'ilah dans les cieux l'ilah dans la terre ça ne veut pas dire que lui même il est dans les cieux et dans la terre ça veut dire que c'est lui qui est adoré dans les cieux par les anges et dans la terre par les habitants de la terre tandis que Allah azzawajal lui même on sait tous qu'il est au dessus de son trône au dessus du septième ciel subhanahu wa ta'ala arrahmanu alay arashistawa taïb Allah azzawajal a dit dans le verset il en est ainsi c'est à dire le seul à mériter l'ibad c'est Allah azzawajal pour quelle raison parce qu'Allah est la vérité parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala l'haq la vérité parce qu'Allah azzawajal est la plus grande des vérités subhanahu wa ta'ala et comme il est la vérité il est le seul qui a le droit à l'ibad à l'adoration subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est adoré à part Allah est faux la dix-neuvième question la dix-neuvième question maintenant qu'on vient de comprendre le sens de cette parole la ilaha illallah qui est le fait de nier toute adoration et de l'affirmer que pour Allah subhanahu wa ta'ala celui qui prononce cette parole et qui comprend maintenant son importance et qui comprend aussi son sens est-ce qu'après qu'il a prononcé cette parole il est sauvé ou bien il doit faire des choses il doit mettre en pratique des choses la réponse c'est que celui qui prononce cette parole celui qui a prononcé cette parole il a fait un pacte avec Allah et dans chaque pacte il y a des conditions donc si tu respectes les conditions d'impact tu vas arriver à terme et tu vas avoir tout ce qui t'a été promis dans ce pacte si tu ne mets pas en pratique les conditions d'impact le contrat il sera annulé le plus grand contrat que tu as fait c'est le jour où tu as dit la ilaha illallah et Allah et soyez respecter les engagements que vous avez pris avec Allah et le plus grand engagement que tu as pris avec Allah c'est celui dans lequel tu as dit la ilaha illallah tu ne vas adorer que Allah subhanahu wa ta'ala et les savants de l'islam après avoir lu le coran et l'étudié et après avoir étudié les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont vu que quand Allah parle de cette parole et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette parole et de la récompense qui va résulter à celui pour celui qui prononce cette parole ils ont remarqué qu'Allah met des conditions que ce n'est pas tout le monde tous ceux qui disent la ilaha illallah qui vont entrer au paradis ou qui vont être préservés de l'enfer les hypocrites ils disent la ilaha illallah Allah azza wa j'ajal dit que les hypocrites sont des menteurs ils ne seront pas acceptés par Allah les yahouds ils disent la ilaha illallah et ils disent la ilaha illallah les juifs disent la ilaha illallah mais jamais ils ne tireront profit de cette parole les mava li annahum lam yutabbiqum madloulaha wa ma'naha wa maqsoudaha parce qu'ils n'ont pas mis en pratique ce qui est voulu de cette parole et ce qui va faire de toi un croyant c'est quand tu vas mettre en pratique le sens de la ilaha illallah et ce qui est demandé à la ilaha illallah si tu dis la ilaha illallah et après tu fais une action ou un péché tu adores autre qu'Allah azza wa jall la yanfa'uka yawm al qiyamah en ta quula la ilaha illallah thumma tad'un rire Allah azza wa jall ça ne te servira à rien et ça ne te sera d'aucune utilité de dire la ilaha illallah puis après d'aller adorer autre qu'Allah ou d'aller invoquer autre qu'Allah donc celui qui dit cette parole il doit mettre en pratique ce que cette parole veut dire et les savants quand ils ont étudié le quran et la sunnah ils ont vu que les conditions de la ilaha illallah sont au nombre de sept et ça c'est une chose très importante à comprendre celui qui prononce cette parole il lui est demandé cette chose s'il met en pratique ces sept choses celui-là il va profiter de toute la récompense de la ilaha illallah s'il ne met pas en pratique ces choses-là la ilaha illallah ne lui sert à rien comme celui qui fait la salat il a des conditions pour que sa salat soit acceptée s'il a toutes les conditions il a les ablutions il a le wudhu il est mustaqb il est al qibla il est devant al qibla il est aqil il a al aql il est muslim il est croyant il est musulman et il a toutes les autres conditions sa salat elle va être sahih elle va être correct mais s'il vient faire la prière et il n'a pas fait les ablutions est-ce que sa salat va être acceptée elle ne va pas être acceptée d'accord donc il doit respecter toutes les conditions pour que sa salat pour que sa prière pour que sa prière soit acceptée celui qui dit pour que sa prière soit acceptée il doit mettre en pratique les conditions celui qui met en pratique les conditions mais qui après il en perd une son action elle est annulée comme celui qui va faire la prière et pendant la prière il perd il perd les ablutions et il y a un gaz qui sort sa salat elle n'est plus acceptée il doit refaire les ablutions et la recommencer et bien le croyant il doit tout le temps mettre en pratique les conditions de la ilaha et l'Allah pour que toute sa religion elle soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala les conditions de la ilaha et l'Allah sont au nombre de sept et maintenant on va les mentionner dans la liste dans l'ordre et ensuite on va les étudier une par une la première la connaissance de son sens la compréhension du sens de cette parole et qu'elle a une négation et une affirmation la certitude du coeur en cette parole le fait de se soumettre à ce que cette parole va engendrer comme acte et comme devoir devant Allah azzawajal que ce soit apparent ou caché l'acceptation de cette parole et de tout ce qu'elle implique et tout ce qu'elle engendre et on va détailler tout ça après la sixième la sincérité qui est demandée à celui qui prononce cette parole le cinquième pardon le sixième la véracité le fait d'être véridique et que cela provienne du fond du coeur non pas de la langue non pas que de la langue la sixième condition de cette parole c'est l'amour de cette parole et de ce qu'elle implique et le fait d'aimer et détester en fonction de cette parole donc ça c'est les sept conditions de la ilaha in Allah la science la certitude la véracité la sincérité l'amour l'acceptation la soumission et on va voir maintenant une par une une par une maintenant on va voir la première dans la vingtième question la question la question la question la question du sens de cette parole est une condition la réponse est dans surat les ornements verset 86 allah azzawajal nous dit que tous ceux qui sont adorés en dehors d'allah azzawajal ne pourront en aucun cas intercéder pour ceux qui les ont adorés ils ne pourront aucun en aucun cas intercéder ensuite allah nous dit que les seuls à qui allah va donner la capacité ou la permission d'intercéder sont ceux qui ont témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause Allah azzawajal nous dit dans ce verset que les seuls qui intercéderont pour des autres le jour de la résurrection sont ceux qui témoignent de la vérité la vérité ici c'est la ilaha illallah le mot haq c'est un mot général qui veut dire tout ce qui est vrai mais la plus grande de toutes les vérités c'est de dire la ilaha illallah c'est à dire qu'ils savent avec leur coeur le sens de ce qu'ils ont prononcé avec leur langue l'imam muslim nous rapporte un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui meurt en sachant que seul Allah a le droit à l'adoration donc il comprend ce sens et il comprend cette parole celui qui meurt en connaissant le sens de la ilaha illallah entrera au paradis donc maintenant on vient de voir la première condition c'est de connaître le sens de cette parole parce qu'ici le prophète alayhi wa sallam il a dit celui qui meurt en sachant la ilaha illallah entrera au paradis ça veut dire quoi ? c'est à dire que celui qui meurt et qui ne sait pas le sens de la ilaha illallah n'entrera pas au paradis donc c'est une condition celui qui prononce la ilaha illallah il doit connaître le sens de cette parole et le sens de cette parole c'est que le seul qui a le droit à l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associer et que dans cette parole il y a une négation du droit à l'adoration à tout autre qu'Allah il y a l'affirmation que le seul qui a le droit à l'adoration c'est Allah subhanahu wa ta'ala maintenant on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit des conditions et là on va comprendre une chose le prophète ici il nous dit celui qui meurt en connaissant la ilaha illallah en trop à râche Abu Talib l'oncle du prophète est-ce qu'il est mort ? est-ce qu'il est mort ? en sachant le sens de la ilaha illallah il n'a pas dit il n'a pas dit il est resté sur son ancien après toutes ces réponses elles sont bonnes toutes vos réponses elles sont bonnes d'accord mais la réponse la plus simple c'est pour ça te montre que cette parole elle a des autres surroutes ma la yakfi en ta'alama ma'naha la buddha en ta'atia bis shuru'te l'ukhra wa hadha abu talib atabihada shura wa lam yati bi baqiyati shuru'te fa lam yatehaqqaq lahu de khulu al jannah donc abu talib il n'a pas mis en pratique les autres conditions donc le fait qu'il n'a pas mis en pratique les autres conditions même s'il est venu avec la première ça ne lui a pas servi donc tu comprends que pour gagner le résultat de cette parole là tu dois mettre en pratique toutes les conditions tu dois mettre en pratique toutes les conditions et en même temps ça te montre que mettre en pratique une ou deux mais pas toutes ça ne te sert à rien ça n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala et la m'fahimtou ma ma'na shuru'te la ilaha illallah vous avez compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah à des conditions la vingt-et-unième question ma dalil ushtirat il yaqeen min al kitab et wa sunnah deuxièmement quelle est la preuve que la certitude est une condition de la ilaha illallah dans le coran et dans la sunnah donc maintenant on vient de voir que la ilaha illallah est une deuxième condition al yaqeen ma ma'na al yaqeen qu'est-ce que ça veut dire al yaqeen al yaqeen bi ma'na هذه il kalima bi anna allah azza wa jal la yaslihaqu l'ibadata illahu wa anna ibadata ghairillah shirkun yukhriju l'insana anil islam wa al yaqeen bi akhbarillah wa bi kalam illallah wa bi wa'adillah wa bi ahkam illallah kullu thalika labudda minal yaqeen bihi liman qala la ilaha illallah celui qui dit la ilaha illallah doit avoir la certitude de cette parole et de son sens que le seul qui a le droit à l'adoration c'est Allah azza wa jal il doit avoir la certitude que toutes les informations qui viennent d'Allah sont la vérité et que la parole d'Allah est vraie au sujet de laquelle il n'y a aucun doute il doit avoir la certitude que les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleures règles que la loi d'Allah azza wa jal a la meilleure de toutes les lois que ce qu'Allah nous demande de faire ce n'est que pour notre bien ce qu'Allah nous interdit de faire ce n'est que pour notre mal en résumé il doit avoir la certitude que le seul qui mérite l'ibadah l'adoration c'est Allah azza wa jal et que celui qui adore autre qu'Allah a fait du shirk il a fait de l'association et on va voir après dans les autres questions toutes les sortes de shirk ou beaucoup de sortes de shirk et qu'il a fait le pire des péchés et que le seul qui a le droit à l'ibadah c'est Allah subhanahu wa ta'ala la preuve que c'est un charte c'est-à-dire une condition de Al-Jawab qu'aule qu'aule Allah azza wa jal innama al-mu'minun al-lazhin amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ayy lam yashukku wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ula'ikahum as-sadiqoon Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat les appartements dans le quinzième verset que les croyants sont seuls ceux qui ont eu la foi en Allah ayant son messager puis qui n'ont pas douté donc Allah azza wa jal il s'il n'a pas dit innama al-mu'minun all-lazhin amanu billahi wa rasulihi faqat bel thumma lam yartabu li anna all-lazhin amanu billahi wa rasulihi thumma rtabu kal munafiqin hum minal kufar donc il nous dit Allah azza wa jal que les croyants sont seuls ceux qui ont eu la foi en Allah ayant son messager et qui après ça n'ont pas douté ils n'ont pas douté de la croyance qu'ils avaient avec Allah ils n'ont pas douté que le seul à mériter l'ibadat c'est Allah ils n'ont pas douté que la parole d'Allah est vraie ils n'ont pas douté que tout ce qui vient d'Allah azza wa jal est la vérité et que tout ce qui vient du prophète a.s. est la vérité et à la fin du verset Allah a dit ceux-là sont les véridiques Allah azza wa jal ishterata fis sitqi imanihim billah annahum lam yashukku fi imanihim donc Allah azza wa jal quand il les a décrits comme étant des véridiques il a mis une condition c'est qu'ils n'ont pas douté donc ces gens-là ils sont véridiques dans leur foi parce qu'ils n'ont pas douté ma'na hadha anna alladhi yashukku fi imanihi billah azza wa jal wa liyoumi l'akhir wa arkan al-iman wa aqidatihi la yakunu minal mu'minin ce qui nous fait comprendre que celui qui a un doute en Allah en la promesse d'Allah au pilier de la foi a un doute dans sa croyance il n'est pas croyant en Allah azza wa jal puisqu'Allah azza wa jal a dit qu'ils sont véridiques dans leur foi parce qu'ils n'ont pas douté en Allah tabaraka wa ta'ala comme Allah azza wa jal a dit quand nous parlons des hypocrites wa hum fi raybihim yataradadoun et ils sont dans leurs doutes hésitants ils ne savent la ilaha oula et wa la ilaha oula limada les hypocrites Allah azza wa jal a dit ils ne sont pas avec eux ils ne sont pas avec les croyants ils ne sont pas avec les kuffars pourquoi parce qu'ils ont un doute dans leur foi Allah azza wa jal nous dit ils ont dans leur coeur une maladie et cette maladie c'est le doute Allah azza wa jal leur a fait accroître leur maladie et leur a rajouté de la maladie et quand Allah azza wa jal il a parlé des croyants les croyants qui vont avoir la réussite il a dit dhalikal kitab u la rayba fi mubashira Allah azza wa jal parmi les premiers versets du coran dhalikal kitab la rayba fi la shirka ce livre là il n'y a aucun doute à son sujet dhalikal kitab la rayba fi fihi huda l'il muttakine il n'yidi pour les ceux qui khani qui ubi sa Allah man hum الذina amanu الذina yu'mi ah الذina yu'minun l'bighayb الذina yu'minun l'bighayb aowl şey min akbar sifat l'mu'minin imanuhum bilghayb fa'indahum l'yaqeen billahi azza wa jal wa bilghayb donc les croyants Allah nous dit en parlant du Qur'an voici le livre sur Yadjukal il n'y a aucun doute il est une guidée pour les pieux ceux qui ont cru en l'invisible une des premières caractéristiques et une plus grande caractéristique des pieux c'est qu'ils ont cru en l'invisible ils ont eu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les informations qui leur sont venues d'Allah ils n'ont pas douté et ça c'est une condition pour l'iman ce qui veut dire que celui qui dit ashahadu an la ilaha inna Allah thumma ba'da thalika yashukku fi wujud il jannah ou el nar ou husul alhisa biyom al qiyama hadha laysa bi mu'min wa in kana yanna yatelafadu biyadil kalima celui qui dit la ilaha inna Allah mais qui après a le doute est-ce que le paradis existe vraiment ou l'enfer existe vraiment ou est-ce que il y aura vraiment le jugement etc celui-là il n'est pas un croyant même si il dit mille fois et deux mille fois la ilaha inna Allah wa qawlu al-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashahadu an la ilaha inna Allah wa an yas rasulullah la yalqa allaha bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhal al-jannah akhrajahu muslim l'imam muslim nous rapporte un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même dit j'atteste qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah et que je suis le messager d'Allah donc là il a dit deux attestations ensuite il dit aucun serviteur ne rencontre Allah avec ces deux attestations sans douter sans qu'il n'entre au paradis c'est à dire que celui qui vient le jour du jugement dernier avec la ilaha ilallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam il n'a pas douté de ces paroles là et de ce que ça implique il entrera au paradis à condition qu'il ait mis en pratique les autres conditions qu'on va étudier ici d'accord donc on vient de voir que celui qui ne doute pas de la ilaha ilallah entrera au paradis qui ne doute ce qui doute de ces deux paroles ne trouvera pas au paradis le professeur sallallahu alayhi salam a dit à Abu Huraira celui que tu vas rencontrer derrière ce jardin et ce hadith là il a une longue histoire et le hadith il est long mais le résumé c'est que à la fin de l'histoire Abu Huraira il cherchait le prophète a.sallam et les sahabas ils étaient inquiets ils ne le retrouvaient plus Abu Huraira il est parti chercher le prophète partout jusqu'à ce qu'il l'a trouvé dans un jardin tout seul qu'est-ce qu'il allait faire là-bas allahu alayhi salam peut-être qu'il a été faire ses besoins allahu alayhi salam quoi qu'il en soit Abu Huraira quand il a rencontré le prophète a.sallam il lui a dit va voir les gens qui sont derrière et va leur dire que si celui qui dit la ilaha illallah avec un coeur certain il n'a pas de doute sur cette parole et sur tout ce que cette parole va impliquer annoncez-vous la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis après Abu Huraira il est sorti du jardin il est parti heureux avec une bonne nouvelle pour annoncer la bonne nouvelle aux sahabas et le prophète a.sallam lui a donné sa sandale et Abu Huraira a pris la sandale du prophète a.sallam est sorti du jardin et il est parti et les savants quand il explique le hadith il dit que le prophète a.sallam lui a donné sa sandale pourquoi ? parce que quand il va revenir à Abu Huraira il sera tout seul il va leur annoncer une énorme nouvelle que celui qui dit la ilaha illallah et qui ne doute pas entrera au paradis ils vont lui dire d'où tu viens comment tu sais ça ? il va leur montrer la sandale du prophète ils vont comprendre c'est le prophète qui lui a dit ça et qu'il était avec lui quand il est arrivé sur la route Omar ibn Khattab a suivi la même route qu'Abu Huraira et il lui a dit où tu vas et il a vu Abu Huraira avec la sandale du prophète a.sallam il lui a dit tu vas où ? Abu Huraira il lui a dit j'étais avec le prophète a.sallam il m'a dit que celui qui dit la ilaha illallah certain dans son coeur entrera au paradis et je dois lui annoncer la bonne nouvelle Omar ibn Khattab il lui a mis un gros coup sur le torse ici avec sa main Abu Huraira il est tombé sur son derrière il est tombé par terre après il a eu les larmes aux yeux et Omar il lui a dit fais demi-tour il retourne voir le prophète a.sallam Abu Huraira il a fait demi-tour il est parti voir le prophète sallallahu a.sallam et Omar il a marché derrière lui quand ils sont arrivés ils sont rentrés dans le jardin et qu'ils ont revu le prophète sallallahu a.sallam le prophète il a dit Abu Huraira pourquoi tu pleures qu'est-ce qui se passe ? il lui a expliqué tu m'as dit de prendre ta claquette et d'aller voir ceux qui sont derrière le jardin et leur annoncer la bonne nouvelle que celui qui dit qui ne doute pas entre au paradis et quand j'étais en route j'ai vu Omar ibn al-Khattab je lui ai annoncé la nouvelle et je lui ai dit que j'allais annoncer la nouvelle aux autres il m'a frappé et il m'a dit de revenir te voir le prophète a.sallam il lui a dit ya Omar pourquoi tu lui as fait ça et pourquoi tu lui as dit de retourner de faire demi-tour sachez une chose c'est que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu huwa al-mulham c'est un homme à qui Allah a.sallam a donné une énorme intelligence à un point où les savants de l'islam ils l'ont appelé l'homme inspiré et il y a beaucoup de versets du Coran qui sont descendus pour donner raison à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi kathir min al-umur latihassart bain as sahaba kana Omar lahu mokif wal akharun lahu mokif akhar fatanzilu l'ayat li tu aïda mokif Omar radiyallahu anhu Omar il avait beaucoup de points de vue dans lesquels il avait raison et qu'il n'était pas d'accord avec les autres et des versets descendaient pour lui donner raison là Omar il avait raison dans ça le prophète a.sallam il lui a dit pourquoi tu as fait ça à Omar Omar il lui a dit ya Rasulallah tu as dit à Abu Huraira d'aller voir les gens pour leur dire que celui qui dit la ilaha illallah et qui ne doute pas va entrer au paradis et si on leur annonce cette bonne nouvelle ils ne vont plus faire d'action ils vont dire du moment que je dis la ilaha illallah et que je suis sincère et que je ne doute plus ils ne vont plus faire d'action et le prophète il a donné raison à Omar et ils ne leur ont pas dit ça c'est l'histoire du hadith mais l'histoire elle est plus grande mais là c'est régimé et on retient de ça que parmi les conditions de la ilaha illallah de la vingt-deuxième question l'inqiyad est l'istislam l'istislam l'imma'naha wa l'amalu bi ma tadullu alay wa taqtadi quelle est la preuve que la soumission est une preuve est une condition de cette parole c'est à dire quelle est la preuve que celui qui prononce cette parole doit se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala quelle est la preuve la réponse قال Allah ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil'urwati l'ufqa Allah azza wa jal a dit en surat l'uqban dans le verset 22 que celui qui soumère que celui qui soumère son visage à Allah man yuslim wajhahu l'Allah ayy man yastaslim li'awamir Allah azza wa jal wa yamta thiluha lillahi azza wa jal wa huwa muhsin ayy bittiba'i sunnah yannahu la kunu l'insan muhsinan illa idha waafaq al sunnah faqad istamsaka bil'urwati l'ufqa wal'urwati l'ufqa hiyya la ilaha illallah dans ce verset Allah a dit que celui qui soumet son visage pleinement à Allah tout en étant bienfaisant c'est à dire celui qui se soumet et qui se dévoue à Allah en l'adorant seul sans associer et en mettant en pratique ses obligations puis qui est bienfaisant en suivant la sunnah du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam car on ne peut pas être bienfaisant sans suivre sa sunnah il se sera alors accroché à l'anse la plus solide la corde la plus solide quelle est la corde la plus solide les savants ont dit la ilaha illallah donc dans ce verset on voit que celui qui s'accroche vraiment à la ilaha illallah c'est celui qui soumet son visage à Allah c'est celui qui se soumet à Allah donc celui qui ne se soumet pas à Allah il ne tirera pas profit de la ilaha illallah il ne faut pas ouvrir le rideau celui qui dit la ilaha illallah et qui ne se soumet pas à Allah pleinement et qui ne met pas il ne faut pas ouvrir le rideau c'est le côté des femmes et qui ne met pas en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala il va lui montrer et bien celui-là il n'a pas tiré profit de la ilaha illallah voici un verset qui explique ce sens-là encore plus Allah azza wa j'il a dit dans surat qu'il n'a pas tiré à Allah Donc Allah Azzajal dit dans cet autre verset Mais non, je jure par ton Seigneur Qu'ils ne seront pas croyants Jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leur différent Et qu'après ton jugement Ils ne trouvent pas d'aversion Ils ne sont pas dégoûtés De ta décision, de la décision que tu as prise Et qu'ils se soumettent pleinement Ils ne seront pas croyants Tant qu'ils ne se soumettent pas pleinement aux ordres d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc on voit que celui qui ne se soumet pas pleinement aux ordres d'Allah Il n'est pas croyant Maintenant il faut savoir qu'il y a des choses Dans lesquelles si on ne se soumet pas On perd une partie de la foi Mais on ne perd pas totalement la foi Il y a des choses auxquelles si on ne se soumet pas On perd la foi totale On perd tout Celui qui ne se soumet pas à l'adoration d'Allah Ce n'est pas croyant pour qu'il y a des choses aux ordres d'Allah Celui qui ne se soumet pas dans une des obligations, qui n'engendre pas la mécréance, comme celui qui ne paye pas la zakat, comme celui qui ne gêne pas, comme celui qui ne fait pas le hajj, comme celui qui n'oublie pas Allah dans des obligations, celui-là il n'est pas mécréant, mais il a perdu beaucoup de sa foi, et sa foi elle a baissé, et il est un pécheur. Et là il a ramené un hadith qui a été jugé par les savants du hadith faible, mais le sens il est vrai, le sens il est vrai, et le sens du hadith c'est qu'aucun d'entre vous n'aura la foi complète, jusqu'à ce que sa passion soit conforme à ma guidée, à la guidée avec laquelle je suis venu. Et ça c'est, même si le hadith il est faible, le sens il est vrai, parce que dans le verset qu'on vient de citer juste avant, on vient de comprendre qu'ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils prennent le prophète a.s. pour juges dans leurs différends. Donc celui qui dit la ilaha illallah, et qui après ne se soumet pas à Allah azzawajal, il perd sa foi. S'il ne se soumet pas à Allah dans une chose qui va engendrer la mécréance, il perdra complètement sa foi, il ne sera plus un croyant. Donc celui qui dit la ilaha illallah, ça ne lui suffit pas de prononcer cette parole, maintenant il doit la mettre en pratique. فَالَّذِي يَقُلُ لَا إِلَهَا اللَّهُ ثُمَّ لَا يَصَلِّ لَا يَصَلِّ لَا يَعْمَلُ شَيْئًا كَيْفَ يَكُونُ مُؤْمِنًا Celui qui dit la ilaha illallah, il ne fait rien, ni la prière, ni le jean, ni la zakat, ni le hadj, ni rien. Ensuite il dit, je suis croyant. En quoi tu es croyant alors, si tu ne fais rien ? السؤال الثالث والعشرون, 23ème question. Ah c'est là, il reste 10 minutes. السؤال الثالث والعشرون, la 23ème question. مَا دَلِلُ شْتِرَاتِ الْقَبُولِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ Quelle est la preuve qu'accepter cette parole et ce qu'elle implique est une condition pour celui qui prononce cette parole. أَلْقَبُولِ أَنْ يَقْبَلَ أَنْ يَقْبَلَ أَنْ مَقْصُدِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِيمَةِ وَأَنْ يَقْبَلَا كُلَّمَا يَعْتِ مِنَ اللَّهِ وَمِرْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ هذا le charme pour ceux qui disent la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah doit accepter tout ce qui vient d'Allah et tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam car celui qui n'accepte pas ce qui vient d'Allah on ne peut pas dire qu'il est véridique dans sa parole la ilaha illallah et ça c'est un problème dans lequel tombent beaucoup de gens qui sont musulmans. lorsque tu leur apportes قال Allah il n'accepte pas il n'accepte pas sous prétexte qu'il n'a pas l'habitude ou sous prétexte que sa famille ne fait pas comme ça ou parce que ses coutumes sont contraires à ça celui qui a un comportement comme ça il est en danger avec Allah subhanahu wa ta'ala Allah azzawajal a dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَبِعُوا مَا أَنزَلَى اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا et lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre ils répondent non nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres celui qui dit لَا إِلَا إِلَى اللَّهُ doit dire نَتَّبِعُوا الْكِتَابُ وَسُنَّ نَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَا إِلَيْنَا nous suivons le livre d'Allah et la parole du prophète nous suivons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé il ne doit pas suivre autre chose que ça si c'est contradictoire à la parole d'Allah et le prophète a dit لَتَا عَتَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْسِيَتِ الْخَالَقِ il n'y a pas il n'y a pas lieu on n'a pas le droit d'obéir à la créature en désobéissant au créateur وَذَا الْكَلَمْ نَسْمَعُوا كَثِيرًا on entend beaucoup cette parole لَكِنْ قَلَّ مَنْ يَمْتَثِلُهُ قَلَّ مَنْ يُتَّبِّقُهُ peu sont ceux qui le mettent en pratique ah c'est vrai tu as raison Allah a raison le prophète a raison mais quand on est dans des situations dans lesquelles tu vas être éprouvé est-ce que vraiment tu vas mettre en pratique ça non tu ne vas pas le mettre en pratique tu vas regarder ce que la famille il dise ce que le village il dit ce que les coutumes il dit et ça c'est grave parce que toi tu dis et tu veux profiter de donc tu dois te soumettre à tout ce qui vient d'Allah et accepter tout ce qui vient d'Allah فَالْعَلَاقَ بَيْنَ الْقَبُولُ وَالْإِنْقِيَاتِ أَنَّ الْقَبُولُ فِي الْقَلْبُ وَالْإِنْقِيَاتِ فِي الْجَوَارِحْ أَنْتَ تَقْبَلْ بِقَلْبِكْ ثُمَّ الْإِنْقِيَاتِ تُطَبِّقْ مَا قَبِلْتَ donc le lien qu'il y a entre la condition qui est l'acceptation et celle qui est la soumission c'est que l'acceptation vient du coeur et il va découler de cette condition l'autre qui est que tu vas te soumettre Allah a dit au sujet de ceux qui n'ont pas accepté cette parole Allah a dit au sujet de ceux qui n'ont pas accepté cette parole Allah a dit au sujet de ceux Allah a dit au sujet de ceux c'est comme ça qu'on va faire avec les criminels en parlant de l'enfer et du châtiment qu'ils auront certes lorsqu'il leur était dit la ilaha illallah ils s'enorgueillaient ils s'enflaient d'orgueil c'est à dire ils n'acceptaient pas cette parole alaikum salam ils n'acceptaient pas cette parole ils refusaient de la mettre en pratique ils refusaient d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et ils disaient allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou alors que avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise qu'il a appelé celui qui dit la vérité et qui est digne de confiance et dès qu'il leur a dit dit la ilaha illallah ils ont répondu c'est un poète qui est fou le coran c'est une poésie et lui il est fou il reste combien de temps 3 minutes 3 minutes 4 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes nous faire comprendre l'exemple de ceux qui ont accepté Al-Wahi, c'est-à-dire Al-Qur'an ou Al-Sunnah ceux qui ont accepté La Ilaha illallah et qui l'ont mis en pratique il nous explique dans ce hadith que par rapport à la révélation et à l'acceptation ou non de la révélation des ordres d'Allah, du Qur'an et de la Sunnah les gens vont se diviser en trois catégories il nous dit l'image de ce avec quoi Allah m'a envoyé comme guidé et science est semblable à une pluie abondante c'est-à-dire qu'Al-Ilm Ilmul Kitab wa Sunnah Kamathalil Matar Al-Ghayf al-Kafir Al-Matar al-Kafir c'est semblable à une pluie abondante Asaba Ardan cette pluie elle est tombée sur une terre et après ce hadith là on termine cette pluie est tombée sur une terre maintenant la pluie dont le prophète a.s. parle c'est ilmul Kitab wa Sunnah c'est la science du Qur'an et de la Sunnah cette science elle a été comparée à à une pluie abondante les gens qui vont la recevoir ils ont été comparés à une terre cette terre a.s. elle est de plusieurs parties il y a parmi ces terres les terres qui vont recevoir cette pluie une terre pure qu'est-ce que cette terre pure elle va faire ? il y a une terre pure qui va accepter l'eau c'est-à-dire l'eau elle va rentrer dans cette terre là et elle va faire pousser de la verdure et beaucoup de plantes ça c'est l'exemple de celui qui a pris ilmul Kitab wa Sunnah qui a pris la science du Qur'an et de la Sunnah et tout ce qui vient d'Allah a.s.w. et du prophète a.s.w. il en a tiré profit puisque la terre elle a avalé l'eau donc la terre elle-même elle a tiré profit elle a avalé l'eau lui il en a tiré profit de la science il a avalé, il a pris cette science et ensuite il l'a enseigné aux autres comment il l'a enseigné aux autres ? fa'an batati al-kala'a wal'ichba al-kathir elle a fait pousser de la verdure et beaucoup de plantes donc les gens aussi ils sont venus ils en ont pris et ça c'est celui qui l'apprend et qui l'a donné le deuxième exemple des gens quant à la science qui vient d'Allah a.s.w. et du prophète a.s.w. wa kana minha adji'atib il y a parmi ces terres là une terre sèche une terre sèche cette terre sèche qu'est-ce qu'elle va faire quand la pluie va tomber ? am sakati l'ma fa'anafa'allahu bihinnas cette terre là elle ne va pas boire l'eau donc qu'est-ce qui va se passer ? il n'y a pas de verdure qui va pousser il n'y a pas d'arbre qui va pousser mais l'eau elle est restée et comme l'eau elle est restée les gens ils vont venir et ils vont prendre de l'eau Allah a.s.w. il va leur faire tirer profit de cette eau fa'charibou wa saqaw wa zara'an ils vont boire de cette eau et ils vont s'en servir pour donner à boire à leurs animaux et pour donner pour arroser leur plantation et ça c'est l'exemple de ceux qui ne tirent pas profit du ilm c'est-à-dire qu'ils ne le comprennent pas qu'ils ne le... alaikum salam c'est l'exemple de ceux qui ne le comprennent pas mais qu'ils l'apprennent qu'ils l'apprennent c'est-à-dire qu'ils apprennent les ayats et ils apprennent les ahadith quand il apprend les ayats et les ahadith et qu'il va réciter les ayats ou les ahadith il se peut que celui qu'il connaît va tirer profit c'est pour ça que le prophète a.s.w. l'a dit il se peut que quelqu'un qui a une science il ne l'a pas comprise celui qui sera avec lui va la comprendre et cette eau a touché une autre partie de la terre c'est-à-dire c'est-à-dire le Qur'an ou le Sunnah est arrivé à une autre partie des gens semblable à cette partie de la terre qui est... qu'est-ce qu'elle a ? la tumsikou ma'an wa la tunbitou ka la'an cette partie-là de la terre elle ne tient pas l'eau donc les gens ne peuvent pas tirer profit elle ne fait pas pousser non plus elle ne fait pas pousser non plus de plantes donc cette terre-là elle-même elle ne tire pas profit elle ne produit pas de profit pour les gens ensuite il dit voici l'image ou l'exemple de ceux qui ont compris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a su tirer de profit de ceux avec quoi Allah a.s.w. m'a envoyé il a donc pris la science et l'a transmise en l'enseignant et voici aussi l'image de ceux qui n'ont pas donné d'importance à cette chose-là c'est-à-dire ils n'ont pas levé leur tête c'est-à-dire ils n'ont pas donné d'importance à cette chose-là ils n'ont pas levé leur tête à cette chose-là et qui n'ont pas accepté la guidée d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé donc à travers ça le prophète a.s.w. veut nous montrer que celui qui dit la ilaha illallah doit accepter ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala wa allahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala labyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika shihadu wa la ilaha illa anta staghfiruka tu wuleka wa baraka allahu fikouh le ilaha illallah tu le le il reflected Merci.